Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Ça fait l'actualité. Le vice-président pour l'Afrique de la Société Financière Internationale IFC, Monsieur Sergio Pimenta, effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire afin de renforcer son soutien au secteur privé ivoirien. Cela s'avère être l'occasion de faire un point sur la coopération IFC-Côte d'Ivoire et d'établir le bilan que nous pouvons dresser aujourd'hui. Nous sommes reçus donc par le vice-président Afrique. Monsieur le vice-président, bonsoir. – Bonsoir, madame. – Merci de nous recevoir. – Je suis ravi d'être avec vous. – Merci bien. Alors, toute première question, de manière succincte, quels sont les objectifs et les missions de l'IFC ? – Alors, l'IFC, la Société Financière Internationale, est l'institution du groupe de la Banque Mondiale qui se focalise sur le développement du secteur privé dans les pays émergents. Nous sommes en fait le plus grand financier du secteur privé parmi les institutions de développement dans les pays émergents. Et nous sommes très présents en Afrique et présents en Côte d'Ivoire. Nos objectifs sont en fait de soutenir le secteur privé avec des financements, mais également avec des accompagnements, de l'assistance technique, de manière à ce qu'ils puissent participer pleinement au développement d'un pays. C'est ça notre objectif. – D'accord. – Très bien. Alors, nous, nous l'avons également résumé en images. C'est un reportage signé Ahmed Travré. – La Société Financière Internationale, IFC, membre du groupe de la Banque Mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. Le rôle de l'institution est de stimuler l'expansion économique de ces pays en voie de développement, en encourageant chez eux le développement privé à caractère productif. Dans ce cadre, Sergio Pimenta, vice-président pour l'Afrique de cette institution, est en visite en Côte d'Ivoire les 18 et 19 mars. L'objet de cette visite est de réaffirmer l'engagement de l'IFC à renforcer son soutien au secteur privé ivoirien, à la croissance économique et à la création d'emplois. Afin de soutenir l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, PME, l'IFC a fourni des financements à plusieurs institutions financières de la place, notamment les banques commerciales, au cours des cinq dernières années. En sa qualité de principal conseil en transaction, l'IFC aide le gouvernement ivoirien à structurer et à mettre en œuvre des partenariats publics-privés. Ce, dans plusieurs domaines essentiels, notamment la santé, le logement abordable et l'énergie solaire. Alors, monsieur le vice-président Afrique, dites-nous aussi, si vous deviez nous parler des secteurs les plus importants qui pourraient justifier cette transformation économique ou sociale de la Côte d'Ivoire, ce serait lesquelles ? Alors, d'abord, laissez-moi dire que la Côte d'Ivoire est un pays important pour la société financière internationale. Nous avons une présence ici depuis de nombreuses années et nous avons participé à de nombreux projets de développement du pays. Et ça, sur un nombre de secteurs qui sont des secteurs très importants au niveau de la croissance, de la création d'emplois pour la Côte d'Ivoire. Nous avons particulièrement soutenu le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique où l'accès à l'électricité est un des plus forts. Et nous avons non seulement fait un certain nombre de projets au départ pour augmenter la capacité de production énergétique, mais nous avons récemment fait un projet très intéressant qui a aidé à relier au réseau les consommateurs qui était le moins relié. Donc avec un projet vraiment, on dit en anglais, the last mile, le dernier kilomètre, qui permet de raccorder ces ménages et ces petites entreprises au réseau national. Et avec ce projet-là, nous allons, au cours des quatre prochaines années, connecter 800 000 ménages, donc un grand nombre d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui vont pouvoir bénéficier de notre soutien. Donc ça, c'est le secteur de l'énergie. Mais nous avons également beaucoup travaillé sur le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ce sont des secteurs très importants en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses, en termes de création d'opportunités pour les jeunes Ivoiriens. Et donc nous avons soutenu un certain nombre de filières agricoles et nous continuons à le faire. Nous l'avons fait sur le secteur du cacao, de la noix de cajou. Et nous regardons, par exemple, aujourd'hui, le secteur du riz, le secteur de l'horticulture pour voir comment nous pouvons, à travers une chaîne de valeurs agricoles, soutenir un vrai développement d'une valeur ajoutée au niveau du pays. Nous avons aussi beaucoup, nous avons fait d'autres opérations dans le secteur de l'industrialisation, dans le secteur de la santé, c'est un secteur important, et je voudrais vraiment mentionner l'accès au financement, en tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries. Nous avons, en travaillant avec des banques, fait des lignes de partage de risque qui permettent à ces banques de prêter plus à ces petites entreprises. Mais nous avons également travaillé avec des acteurs moins traditionnels, ceux qui utilisent des solutions plus innovantes apportées par le secteur de l'innovation digitale, numérique, justement, qui permettent d'accéder à un certain nombre d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui n'avaient pas accès au système bancaire avant. Donc ça, c'est un des efforts que nous avons faits et nous avons eu de très bons résultats ici. – D'accord. Alors, énormément de secteurs concernés et dont l'impact est certain, mais il y a deux, trois secteurs sur lesquels j'aimerais que l'on puisse revenir, notamment le secteur du financement. Alors, vous nous disiez, vous financez énormément les banques et puis les micro-finances. Alors, quel est l'état des lieux, justement, en ce qui concerne ces très petites industries et les artisans ? Quelle est la situation aujourd'hui, un peu d'Ivoir ? – C'est la situation, quand on regarde vraiment de près et qu'un grand nombre de toutes petites entreprises ont des difficultés à avoir accès au financement. Alors, on a tendance à regarder le financement traditionnel à travers des banques et nous l'avons soutenu. Nous avons fait, comme je mentionnais, des lignes de partage de risque où non seulement nous aidons les banques à prêter plus à ces petites entreprises, mais nous les aidons également avec de l'assistance technique, avec du conseil, qui leur permet de mieux comprendre le marché des petites et moyennes entreprises. Et donc, avec ces instruments-là que nous avons déployés avec un bon nombre de banques sur la place, nous avons pu financer, aider à financer un grand nombre d'entreprises ici en Côte d'Ivoire. Mais nous avons regardé aussi un certain nombre de la population qui n'a pas accès au système bancaire, qui n'est pas bancarisée. Et donc, il faut trouver d'autres moyens pour les aider. Alors, nous avons travaillé avec, par exemple, nous avons travaillé avec Wave, ici, et nous les avons aidés, à travers des financements que nous leur avons apportés, à, justement, augmenter leurs opérations, atteindre une population qui n'avaient pas accès au système bancaire avant. Et avec cela, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en termes d'aider les petites et moyennes entreprises qui, vous le savez, sont celles qui créent l'emploi, qui créent de l'opportunité, à la fois dans les grandes villes ivoiriennes, mais également dans le monde rural. Donc, nous avons vraiment essayé de pousser de l'innovation dans ces secteurs-là, à travers un certain nombre de projets qui ont un impact très concret sur le terrain. Très concret, effectivement. Quand on parle de Wave, c'est très concret. Alors, dites-nous, prenons le secteur de l'énergie, par exemple. Alors, vous avez financé la centrale Cyprel, vous avez également financé la centrale d'Azito. Ce sont des centrales qui marchent au gaz. Alors, qu'en est-il, votre politique, en ce qui concerne le mix énergétique, par exemple, ou bien le solaire, qui pourrait être le premier choix en énergie renouvelable en Côte d'Ivoire ? Écoutez, tout d'abord, nous voulons trouver des solutions qui sont des solutions quand il s'agit de l'accès à l'énergie, des solutions qui soient très conscientes de l'environnement et qui apportent des solutions, on dirait, vertes. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier d'encourager, d'appuyer, de soutenir ce genre d'investissement. Vous parliez de l'énergie solaire, mais vous avez parlé également de l'énergie du gaz. Il faut regarder comment est la situation d'accès à l'énergie en Afrique. Alors, heureusement, pour la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, grâce à une politique qui a été menée au courant d'un certain nombre d'années avec beaucoup de rigueur et de sagesse, a réussi à donner un accès à l'électricité à une très grande partie de la population. Pour ce faire, il a fallu utiliser ce qu'on appelle du gaz, donc le gaz qui est une source d'énergie de transition et qui a permis de donner cet accès à l'énergie. Maintenant, la Côte d'Ivoire a également affiché une ambition d'avoir un mix énergétique beaucoup plus vert, beaucoup plus tourné vers les énergies renouvelables et c'est quelque chose que nous soutenons très fortement. Nous avons un accord avec le gouvernement pour déployer en Côte d'Ivoire un programme que nous appelons en anglais Scaling Solar, donc en gros mener l'énergie solaire à l'échelle et c'est un programme que nous avons déployé à travers l'Afrique dans un certain nombre de pays et qui permet avec une approche assez standardisée d'arriver sur, nous avons deux sites ici en Côte d'Ivoire, nous allons faire des appels d'offres et nous allons avoir un certain nombre d'acteurs qui vont proposer de fournir de l'énergie solaire au coût le plus bas possible. Avec cette solution, on arrive à réduire le risque pour les investisseurs ce qui fait qu'ils vont proposer des tarifications extrêmement basses et nous sommes très contents de voir que le gouvernement ivoirien soutient ce programme, c'est un partenariat public-privé où justement vous avez les différentes parties, le public, le privé, qui travaillent main dans la main pour trouver des solutions qui permettent de fournir aux populations une énergie propre et une énergie à très bas coût. Donc c'est un projet que j'espère nous allons pouvoir signer dans les prochains mois et qui contribuera à une évolution du mix énergétique en Côte d'Ivoire vers un mix beaucoup plus vert et après ce projet-là, il y en aura d'autres, nous pourrons faire d'autres projets de la même veine et qui sont, je pense, tout à fait viables en Côte d'Ivoire. Vous avez énormément soutenu, financé, aussi concernant les infrastructures et puis le logement. Est-ce que l'on pourrait avoir un point ? Alors le logement est un secteur absolument fondamental. Je crois que quand on regarde les chiffres par rapport aux besoins de logements qui sont chaque année, le nombre de nouveaux ménages qui arrivent sur le marché qui ont besoin de se trouver un logement, un logement décent, un logement confortable, un logement qui leur permette de fonder leur famille, d'élever leurs enfants, etc. Alors il faut réfléchir à des solutions qui soient des solutions à une certaine échelle parce que s'il y a vraiment besoin de faire non pas un ou deux logements ici mais des milliers de logements dans différentes parties du pays et pas qu'à Bijan, dans l'ensemble du pays. Alors nous avons également un partenariat public-privé avec le gouvernement qui va commencer sur un lot de 5 000 logements qui vont être des logements qui vont être ce qu'on appelle accessibles, c'est-à-dire pour des ménages à faible revenu qui peuvent, ce sont des salariés qui ont un emploi qui peuvent payer pour avoir leur propre logement mais qui ont besoin pour ça d'avoir des prêts à long terme, qui ont besoin d'avoir des logements qui soient à des prix qui soient accessibles. Donc nous travaillons avec des constructeurs pour faire baisser les prix de construction et nous travaillons avec les banques pour fournir des prêts immobiliers à long terme. C'est ce genre d'approche assez, j'allais dire, globale où on travaille au niveau à la fois de l'offre et de la demande qui permet d'augmenter le logement. Et ce logement peut être fait également, vous me posez la question par rapport à l'énergie tout à l'heure, de façon verte, de façon, d'une façon très positive au niveau de l'environnement avec des bons isolements, avec des techniques et des technologies modernes qui sont disponibles à un coût totalement accessible pour justement réduire l'empreinte environnementale de ce genre de logement. Donc commençons avec 5 000 et je pense qu'à partir de là nous pourrons aller plus loin et je salue vraiment les autorités ivoiriennes qui ont fait beaucoup d'efforts pour justement vouloir lancer ce genre de programme, attirer le secteur privé pour pouvoir justement avoir à la fois la capacité financière du secteur privé mais également la capacité technique et technologique, la discipline financière et la capacité en termes de connaissances d'apporter de l'innovation pour la Côte d'Ivoire. Dans la projection à quand l'effectivité ? Ce sont des projets qui ne se font pas par phase. Nous sommes en phase aujourd'hui de préparer ce qu'on appelle les appels d'offres qui vont partir très bientôt de manière à ce que ça puisse se faire assez rapidement. Je sais que le temps est important, le temps est essentiel ici, on ne peut pas faire attendre les ménages pendant trop longtemps donc nous voulons avancer le plus vite possible. D'accord, et ce sera une opération éclatée sur l'ensemble du territoire ? Donc cette opération de 5 000 logements ne sera pas sur l'ensemble du territoire, sera pour l'instant nous travaillons sur la partie de Grand Abidjan disons, dans le côté urbain mais c'est un projet qui pourra être répliqué dans d'autres villes ou dans d'autres contextes en Côte d'Ivoire. D'accord, alors le volume d'investissement donc de IFC environ 43 milliards, environ 11 milliards pour l'Afrique en ce qui concerne la Côte d'Ivoire ? Alors la Côte d'Ivoire comme je le disais c'est un pays important pour nous, c'est un pays où nous avons le plus gros portefeuille de la zone UMOA, nous avons déployé pour notre compte à peu près, nous avons un portefeuille d'environ 600 millions de dollars, ça veut dire que nous avons au cours des 5 dernières années mobilisé plus d'un milliard de dollars américains à 1,2 milliard mais il faut regarder surtout que c'est un portefeuille qui est en forte croissance. Nous faisions des montants qui étaient inférieurs, plus bas au cours des dernières années. L'année dernière fiscale qui est terminée en juin de l'année dernière 2023, nous avons déployé en Côte d'Ivoire plus de 200 millions de dollars et je pense que cette année notre ambition est de doubler ces montants, de dépasser les 400 millions de dollars cette année et les discussions que j'ai eu avec les autorités nous demandent de faire encore plus et je vois les opportunités, je vois qu'il y a beaucoup de secteurs où nous pouvons faire plus. Mais si je peux me permettre au-delà, parce qu'on parle de mon temps, de combien on investit, de combien on décaisse, de combien on déploie. Mais ce qui est important, c'est de voir l'impact de ces fonds parce que ce n'est pas simplement mettre un dollar ou un franc CFA sur un projet qui compte, c'est qu'est-ce que cet argent va permettre aux gens de faire. Et il y a des projets que nous faisons, par exemple, dans le secteur agricole, nous faisons avec 1, 2, 3, 4 millions de dollars, nous sommes capables de toucher parfois 10 000 personnes qui vont bénéficier d'une façon ou d'une autre de ce genre de projet. Donc nos projets ont des impacts différents en fonction du secteur sur lequel nous travaillons. Certains créent beaucoup d'emplois, certains ont des impacts environnementaux très forts, certains ont des impacts sociaux différents. Donc voilà un peu les différents types d'approches que nous avons. Et c'est la combinaison de tout cela qu'on peut dire voilà, ça fait un certain montant. Mais en tout cas, notre impact est encore d'augmentation. Nous le mesurons tous les ans, nous regardons l'impact que nous avons sur les ménages, sur les entreprises, sur la vie des Ivoiriens et les Ivoiriennes. Et avec notre équipe ici, nous avons près de 50 personnes basées ici à Abidjan. Nous avons une équipe avec de nombreuses compétences dans différents secteurs. Ils travaillent très dur pour augmenter nos opérations ici, pour avoir plus d'impact et pour aider de façon plus forte le développement du secteur privé ivoirien. En parlant d'impact, en ce qui concerne l'impact climatique, vous avez une politique particulière pour la Côte d'Ivoire ? Donc sur la question de l'impact climatique, la Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique qui a très tôt réalisé que c'était une problématique importante et qui a pris un certain nombre de mesures et qui a fait un certain nombre de plans au cours des dernières années pour justement préparer une transition climatique, préparer des politiques d'adaptation aux impacts climatiques. Donc c'est un pays qui, à mon avis, est tout à fait plus à l'avance que d'autres pays africains. Nous, ce que nous avons fait, nous avons travaillé avec la Banque mondiale. Nous sommes une institution du même groupe, donc nous travaillons ensemble. et nous avons travaillé sur un rapport qui est justement un rapport pays sur l'impact climatique et qui nous permet d'identifier les principales actions qui doivent être menées pour combattre le changement climatique, pour gérer les questions d'adaptation. Et donc, ce rapport est très utile et il nous fournit beaucoup d'informations pour justement déployer un certain nombre de projets. Et tous les projets que nous faisons, que ce soit un financement bancaire pour aider les PME, que ce soit une centrale éolienne ou photovoltaïque, que ce soit aider une entreprise du secteur agricole. Nous avons fait beaucoup dans le secteur agricole, la transformation alimentaire, etc. Nous avons toujours une analyse très détaillée des questions environnementales pour nous assurer que nous avons mettant en place des mesures de réduction des impacts négatifs, de correction des impacts et souvent d'avoir au contraire des impacts positifs. Donc, de regarder comment nous pouvons améliorer l'environnement à travers les interventions de développement que nous faisons en Côte d'Ivoire. Alors, parlez-nous un peu plus du secteur agricole. On a longuement parlé de vos investissements, mais est-ce que vous avez des programmes particuliers, par exemple, pour les femmes ? Alors, le secteur agricole est un secteur fondamental de l'économie ivoirienne. Historiquement, et aujourd'hui, vous voyez bien, en termes de création d'emplois, en termes aussi de réduction de pauvreté, si on arrive à soutenir le monde rural, à soutenir les hommes et les femmes qui y travaillent, on améliore de façon considérable le niveau de vie de l'ensemble des citoyens du pays. Alors, nous avons pris une approche en Côte d'Ivoire qui est une approche par filière agricole. Donc, nous avons regardé un certain nombre de filières, fait une sorte de diagnostic de quelles sont les contraintes, les coulées, les tremblements, et essayé d'apporter des solutions pour ces différents aspects. Or, très souvent, il s'agit de questions soit, par exemple, de financement des fermiers, des éleveurs, hommes et femmes, et dans le monde rural, ce sont très souvent des femmes. Donc, ces programmes-là sont des programmes où nous avons travaillé avec des institutions financières pour pouvoir faire des partages de risques au niveau financier et financer des intervenants du monde agricole, mais également de l'assistance technique, par exemple, pour aider les groupements de femmes à s'organiser, à produire des produits qui soient plus standardisés et leur donner un meilleur accès au marché. Donc, ça, c'est vraiment des programmes qui sont très intéressants. Nous avons également travaillé, par exemple, avec le gouvernement pour aider la réglementation, par exemple, sur les récépices et l'entreposage, de manière à pouvoir faciliter l'accès au financement, mais faciliter le flux de ces produits agricoles dans la chaîne de valeur. Et puis, nous avons travaillé avec certaines entreprises qui font un peu l'agrégation, qui regroupent ces produits, mais nous les encourageons à ne pas exporter des produits bruts, mais les transformer autant que possible de manière à ajouter de la valeur au niveau du pays et de cette façon, donc, la chaîne de valeur agricole contribue plus au développement du pays. Donc, c'est vraiment... Nous avons eu quelques succès ici en Côte d'Ivoire, que nous avons pu répliquer dans d'autres pays africains. Nous l'avons fait sur le secteur de l'anneau de cajou, nous l'avons fait sur le secteur du cacao et aujourd'hui, nous nous regardons sur le secteur du riz, puisque la Côte d'Ivoire continue à importer une partie du riz, alors que la Côte d'Ivoire pourrait être autosuffisante. Donc, nous voulons voir comment est-ce qu'il s'agit d'améliorer la production, la quantité de produits, d'améliorer toute la chaîne de valeur du riz et de voir comment nous pourrions contribuer positivement à ce secteur-là. Donc, la Société financière internationale a été créée il y a plus de 60 ans et nous sommes présents en Afrique quasiment depuis le début, il y a une cinquantaine d'années et en Côte d'Ivoire à peu près au même moment. C'est un des premiers pays où nous avons travaillé en Côte d'Ivoire. Nous avons fait des financements depuis maintenant un bon nombre d'années. D'accord. Et vous financez également le secteur créatif, relativement inattendu comme secteur, dites-nous un peu plus. Tout à fait. Le premier financement que nous avons fait dans ce secteur-là en Afrique a été ici en Côte d'Ivoire. Alors, le secteur créatif, vous savez, c'est un secteur, que ce soit le secteur de la mode, le secteur de l'art, le secteur du sport, le secteur du cinéma, de la musique, sont des secteurs qui, traditionnellement, les institutions de développement comme la SFI, comme nous-mêmes, nous avons du mal à soutenir. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience, ce sont des petites entreprises ou des entreprises moyennes mais qui n'ont pas forcément le type d'activité que nous connaissons suffisamment. En même temps, on s'est rendu compte que ce sont des entreprises qui créent énormément d'emplois, énormément. Quand on regarde des chiffres, on ne se rend pas compte que ce sont des industries qui, en réalité, absorbent une très grande partie de la masse salariale, qui sont capables de générer beaucoup d'activités, qui sont des industries assez résilientes parce que, dans le monde d'aujourd'hui, il y a une classe moyenne qui se développe de plus en plus. Les gens consomment ce genre de produits, les gens ont de plus en plus besoin de contenu et de contenu africain. Alors, nous avons fait une étude, regardé un peu le secteur. Il y a deux ans, à peu près, nous avons commencé à dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut l'appuyer et soutenir. Nous avons identifié un nombre de sociétés dont la toute première que nous avons financée est ici en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Anka. C'est une plateforme digitale, une plateforme numérique en ligne qui permet aux dessinatrices, ce sont principalement des femmes qui dessinent des modèles de vêtements de mode, de les mettre en ligne et de les vendre partout sur le monde. Et donc, cette plateforme a permis à un très grand nombre, c'est plusieurs milliers, ce n'est pas trois ou quatre, plusieurs milliers de femmes ivoiriennes de lancer leurs produits, de vendre leurs produits, de commercialiser leurs produits et ensuite, à travers cette plateforme, elles ont accès à un nombre de services et autres. Et c'est une expérience nouvelle pour nous. On est tous très enthousiastes avec cela. Nous voyons les premiers résultats et je pense qu'on va pouvoir faire plus dans ce secteur-là, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. Très bien. Là, vous êtes en visite officielle. Est-ce que l'on pourrait avoir quelques orientations sur des perspectives ? Discuter avec les autorités ? Écoutez, d'abord, c'est un grand honneur de revenir à Bidjan et en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est important pour nous. C'est un pays sur lequel j'ai travaillé depuis de nombreuses années et donc je suis toujours heureux de revenir ici. J'ai été, comme toujours, extrêmement bien accueilli et j'en suis très reconnaissant aux autorités mais également aux entreprises du secteur privé, à nos partenaires de développement qui, à chaque fois que je viens, s'engagent avec nous en termes de dialogue, de comment nous pouvons faire mieux, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus, etc. Donc je repartirai d'Abidjan avec vraiment une vision que l'on peut accélérer nos opérations et je pense que nous pouvons doubler nos engagements cette année. C'est un saut qualitatif important pour nous et vous pouvez compter sur notre entier soutien. Nous voulons soutenir le secteur privé ivoirien et vraiment, quand on regarde, je pense qu'il y a un momentum très fort. Je sais que, et toutes mes félicitations pour la victoire à la Coupe africaine des nations, mais c'est pour moi un peu une traduction de la dynamique qui existe dans ce pays. à la fois, vous avez une organisation qui a été excellente, mais également des résultats qui montrent qu'il y a un résultat très positif sur beaucoup de plans. Et vous savez, on parle souvent que le sport a un impact très intéressant sur l'économie en général, sur l'optimisme, sur le fait que les gens voient qu'il y a des choses qui sont possibles de faire. Et quand on voit qu'en même temps, vous gagnez une Coupe continentale très importante, vous avez également une amélioration de la notation du risque pays par Moody's, vous avez la Côte d'Ivoire qui est capable d'aller sur les marchés internationaux et de lever des fonds, premier pays africain qui le fait depuis la pandémie, puisqu'en gros, cette source de financement s'était tarie pendant les dernières années. Donc il y a un certain nombre de choses que je vois arriver, que je vois se passer ici en Côte d'Ivoire qui sont positives et nous voulons soutenir ce mouvement, nous voulons l'encourager et nous voulons vraiment faire plus ici en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, M. Serge, Pimenta, je vous remercie d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup, madame, un grand plaisir. Monsieur, bonsoir, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada